Salaam alaikum, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Etachkila. Aujourd'hui, encore une très très belle équipe et avant de commencer cette émission, je voudrais vraiment, vraiment vous remercier de l'audience historique de notre podcast. On a dépassé les mille écoutes sur les différentes plateformes de streaming. Sur YouTube, je n'ai pas encore checké le nombre de vues, mais voilà, donc on a plus de mille écoutes sur le dernier podcast du bilan de la LP1. Je vous remercie du fond du cœur de votre fidélité, de votre bienveillance et de tous les bons retours qu'on a eus dans ce podcast-là. Donc aujourd'hui, podcast très sympathique, très sympathique. On va débriefer la finale de la Coupe de Tunisie, Monastir contre l'Espérance qui s'est passée à Monastir. La liste de Mandar Krabel qui est sortie aujourd'hui, donc on va un peu débriefer, on va un peu analyser cette liste avec des surprises, des belles surprises et des moins belles surprises. Et une grosse info qui devrait se concrétiser, qui devrait se faire, c'est Mehdi Nafti, Toulousain de naissance et va normalement aller du collègue de l'étoile sportive du Sahel. On va tout ça débriefer, tout ça ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai une très, très bonne équipe avec Sofiane. Salaam, Sofiane. Salaam, bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Comment ça va Khaled, tu vas bien ? Écoute, ça va, ça va, ça va, il n'y a pas de problème, parhamdoulilah, tranquille. Je remercie aussi les gens par rapport à toutes les écoutes qu'on a eues, l'audience qu'on a eue par rapport au podcast Bilan de la LP1. Et je remercie encore notre invité exceptionnel, Kaysi Akoubi, le coach, de sa présence. Ça a été très enrichissant, on a eu des bons retours et en espérant que les prochains podcasts seront encore de meilleures factures. Oui, normalement, on a un podcast avec un invité exceptionnel, mais on n'en dit pas trop. On ne va pas spoiler, mais je vous conseille de rester dans le coin. Normalement, ça devrait se faire. Firas, Salam, Firas. Salut, salut à toutes et à tous. Ça fait longtemps, Firas. Oui, depuis le podcast Cannes 96. Oui, c'est un très bon podcast. D'ailleurs, félicitations pour le dernier podcast. Merci, c'est gentil. Moi, je fais partie des mille qu'ils ont écoutés. Toujours à la qualité, la qualité toujours au rendez-vous. Merci à tout. Vraiment plaisir. Voilà, merci à toute l'équipe de Tashkirahedi. Toute l'équipe qui était là, pas de problème. Brahim, Salam, Brahim. Brahim, je crois qu'on a un petit problème. Brahim ? Brahim, il va nous retrouver. Karim ? Salut à tous. Ça va ? Ça va, toi ? Ça va, tranquille. T'es rassuré, Edouard Mendy, il est venu à Chelsea ? Ça va, ça va mieux ? Déjà, on le voit, le dernier match, ça change d'avoir un gardien de but. D'accord, ok. Sinon, quoi de neuf ? Écoute, rien de spécial. Très ravi de vous retrouver et de faire ce podcast avec vous. Donc, hâte de parler de la liste, surtout. Oui, on va parler de la liste. T'as pu un peu voir un petit peu le match monastère EST ? Ouais, absolument, bien sûr, bien sûr. D'accord, ok. En attendant que Brahim nous rejoigne, on va commencer. On va commencer tranquille, tout de suite. On ne va pas tergiverser, on va débriefer cette finale de la Coupe de Tunisie entre monastère et l'EST. 0-2, enfin 0-2 ou 2-0, selon comment vous voulez prendre la chose. But de l'IS Jlassi et Amr. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, Sofiane. Yassine Amr, oui, c'est ça ? Yassine Amr, oui, parce qu'il y a son frère Ali qui est présente. Non, Amr doit signer ou va signer au CA ? Non, il a signé un contrat avec le club africain. Il est libre parce qu'il était en fin de contrat avec l'union sportive de Monastère. Il arrive libre au club africain. Il a été formé à l'Étoile sportive d'Israël. Donc, un club et un joueur qui connaissent bien The Great, Karim et Ibrahim. D'ailleurs, pour l'anecdote, je pense que Yassine Amr, il joue son premier ou l'un de ses premiers matchs pro contre le CA, justement. D'accord. Peut-être, oui, il me semble. D'ailleurs, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale ? De cette, on va dire, plutôt une bonne finale qui a été bien maîtrisée par Coach Jarda. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer, Sofiane ou Karim ou Firas, comme vous voulez. Vas-y, je commence. Vas-y, commence. Après, je laisse la parole à mon cher ami The Great. Sur cette finale, déjà, moi, je vais commencer par la symbolique de cette édition en 2020. Déjà par le nom, l'édition Abibourgiba, qui se déroule à Monastère, au stade Mustapha Benjenet, qui n'est autre que la ville d'Abibourgiba. Oui, exactement. C'était un peu, pour moi, un adep de symbolique. Oui, voilà, c'est ça. C'est un gros symbolique. C'est un animal des planètes, en fait, tu vois, par rapport à Monastère, qui joue, il me semble. En 2009, ils font finale, non ? Je crois, il me semble. Ou je ne sais pas si quelqu'un peut confirmer. Tu me poses une colle, frère. En 2009, ils font demi-finale ou un truc comme ça. Mais c'est leur première finale. C'est leur première finale, pardon. Non, c'était en 2009. Tu as raison. D'ailleurs, Salam Aleko, Monastro. Voilà, il est là, il est là, Brim, on a un petit problème, il est de retour. Welcome, Brim. Salam Aleko, Mnestil Kool. Rapidement, content d'être parmi vous. Et j'espère que ce podcast va vous plaire. Et au passage, je te confirme que l'USMO était finaliste en 2009. Voilà, donc l'USMO était finaliste en 2009. C'était contre qui déjà ? Est-ce que nous, Brim, j'ai un petit truc de mémoire là ? Là, aucune idée. Je sais qu'ils ont été finalistes en 2009, mais j'ai oublié contre qui. On va faire des recherches, ne vous inquiétez pas, les gars. Vas-y, continue, Sofiane. Il me semble que c'était l'espérance, il me semble. Il me semble que c'était l'espérance, bref. Donc voilà, c'est la deuxième finale de l'histoire de l'union sportive de Monastir. Qui est un club omnisport, on en a mis le précisé. Et qui a remporté le doublé, c'est à nos baskets. Donc je salue toute l'équipe de Ball Don't Lie. Donc le podcast, c'est à quelques tâches qu'il a de basket. Pour le précision, pour la FEDL, c'était contre CSS. Voilà, c'est bon. Merci, Fierras. Merci, Fierras. Donc voilà, c'est la deuxième finale pour l'USMO. Presque un peu plus de dix ans plus tard. Cette fois dans son stade. Donc voilà, comme on a dit, la référence symbolique, etc. Malheureusement, sans supporter à cause du Covid-19. C'était une belle fête. Franchement, ça a été une belle fête. Il y avait un peu des supporters qui étaient présents. Et je pense qu'aux alentours du stade, il y a dû y avoir pas mal d'ultras de l'USMO qui étaient là. Mais pour revenir ensuite au match. Moi, je trouve que cette année, c'est l'année de l'USMO. Clairement. Pour la simple et bonne raison que je faisais le parallèle tout à l'heure avec le basket. Ça couronne tout, en fait. C'est le couronnement. Parce qu'en fait, si on regarde bien le président de l'USMO, quand on voit ce qu'il a, entre guillemets, cette année, ce qu'il a remporté, toutes compétitions confondues. Et c'est, comment dire, c'est une saison plus que réussie. Parce que, je vais vite faire parler du basket, mais je vais revenir au foot rapidement. Justement, cette année, l'équipe remporte le doublé au basket, donc au championnat coupe. Et participe, va participer en décembre à la Basketball Africa League, qui est parrainée par la NBA. Et qui va justement mettre un coup de lumière sur le basketball africain dans le monde. Donc, il sera organisé à Kigali au Rwanda. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez fort pour l'USMO cette saison, d'avoir ces deux sections-là, les deux grandes sections, ces deux sections principales de sport collectif, qui réussissent. C'est-à-dire, qualification en Cap Cup, en finissant le troisième en championnat. Et aussi, cette victoire en Coupe de Tunisie. Donc, voilà. Et c'est aussi, pour moi, la victoire d'un homme, Lassadjad, Lachébi. Quand il est arrivé cette saison, moi, j'étais très hypé par son arrivée. Comme vous avez pu le voir, tout ça, sur Twitter, tout ça, j'étais très hypé par son arrivée. Et c'est aussi la force de son, comment dire, de son école d'entraîneur, de son influence allemande. Bon, il est autrichien, lui aussi. La nation était autrichienne, mais il a été formé en Allemagne. Et là, on voit, dans sa façon de management, dans sa façon d'entraîner, on voit qu'il est différent des autres entraîneurs tunisiens. Et je recommande à tous les auditeurs et à vous, les amis, de regarder son interview sur EFM. Donc, il y a une émission qui est disponible sur la chaîne d'EFM. Où, justement, il développe sur ça, sur sa façon de voir les choses, sa façon de voir le football. Et on voit clairement que c'est quelque chose de nouveau en Tunisie, ce qu'il a fait. C'est quelque chose de nouveau. Et je fais un parallèle, je vais peut-être un peu m'enflammer, mais je fais un parallèle avec un ancien grand sélectionneur et coach qui a entraîné en Tunisie, aussi au Sahel, mais cette fois-ci à Sousse. C'est Abdelmajid Chetel. Majd a clairement été influencé par la façon dont les Allemands entraînaient leurs joueurs à l'époque. Et là, on a encore cette filiation-là un peu. Mais des années plus tard. Et chapeau, c'est tout. Chapeau à Samir Abda. Oui, bien sûr. Et après, on va reparler de l'effectif, tout ça. Après, Sofiane, comme je le dis souvent, une belle saison, ça se confirme derrière. On verra la deuxième saison de Monastir, parce que Monastir va être attendu maintenant. Ils vont avoir des ambitions et des objectifs assez élevés. Donc, minimum, toucher toujours le top 4, voire top 3 tunisien. Faire bonne figure à la CAF, à la Coupe de la CAF. Faire bonne figure en LP1 et faire bonne figure en Coupe de Tunisie. Il faut rappeler aussi, Khaled, que... C'est tout ce que je leur souhaite, en tout cas, de faire bonne figure. Que l'année dernière, Lassad Elid reprend l'équipe. D'ailleurs, il faut mettre un petit point d'honneur à notre Lassad Elid, qui est au CA aujourd'hui, qui a fait du bon travail à Monastir et qui a mis les fondations. Ça, il faut toujours le préciser. Oui, bien entendu. On va en parler. On va en parler. Donc, voilà. Mais c'est vraiment, en fait, comment dire, il y a eu un réel travail de fond qui a été mis en place. Moi, je sens beaucoup de sérénité dans le management de ce club. Je ne sais pas comment toi, tu le vois, mais rien n'est dans l'affolement. L'année dernière, on était dans une sorte de normalisation, entre guillemets, des clubs de LPN. Aujourd'hui, où les joueurs ne sont pas payés, où les dirigeants serrent la ceinture un maximum et n'arrivent pas à gérer la gestion de leur club, etc. Mais cette année, le fait que... Bon, on va parler après de l'Asad Elid un peu plus dans le détail, bien entendu. Mais le fait que, justement, qu'il y ait cette sérénité-là autour a fait que les joueurs... A permis aux joueurs de se sublimer. Mais dès le début de saison, on a senti une US Mo qui était totalement différente d'une US Mo comme de la saison dernière, de la saison passée. Donc, j'ai envie tous à regarder le match contre le club africain, où ils gagnent le club africain 1-0, où ils nous battent 1-0 à Radès. On a senti une équipe tactiquement qui était forte. Qui était au point. Qui était au point. Et ça, c'était... Alors que l'année dernière, sous l'Asad Elidridi, l'Asad Elidridi était là en mode pompier de service. Donc, c'était toujours... Ils étaient dans le... Comment on appelle ça ? L'état d'urgence, entre guillemets. C'est ça. Ouais, non. Mais en plus, ils jouaient le maintien, en plus. Ils jouaient le maintien. Ils ont dû vendre à Ficcabou parce qu'il y avait des problèmes financiers. Et là, on va voir comment ils ont su, justement, corriger, gommer ces erreurs-là. Pour que ça devienne une de leurs forces. Pour que ça devienne une de leurs forces. Et ça, c'est tout à leur honneur, honnêtement. D'accord. Je te remercie. Brahim, qu'est-ce que tu en as pensé de cette finale de Coupe de Tunisie ? D'abord, je pense que c'était une belle affiche. Ouais, c'était l'une des plus belles pour moi, ouais. Voilà, avec les deux meilleures équipes de cette saison. Donc, l'Espérance qui a remporté le championnat tout en restant invaincu. L'USMO qui a fini troisième du championnat et qui a séduit tout le monde par la qualité de son jeu. Et je trouve, justement, que cette finale, elle a été à l'image de la saison des deux équipes. Ouais. On a l'USMO qui a, comme à son habitude, pressé haut, qui a produit du beau jeu, qui a attaqué et qui a fini par concrétiser les occasions qu'elle avait. Et l'Espérance, comme tout au long de la saison, qui était présente dans les grands rendez-vous. Non, je veux dire qui est arrivée là. Qui a manqué, ouais. Voilà, qui a manqué le grand rendez-vous. Mais voilà, l'Espérance était quand même là. Elle a prouvé que c'était une grande équipe. Elle arrivait jusqu'en finale, mais elle a raté son rendez-vous. Et comme disait Sofiane, pour l'USMO, c'était justement la réussite de la Saad Jarda qui a apporté sa petite touche personnelle, tout en se basant sur le travail qu'a fait la Saad Dridi précédemment. Donc, il faut rappeler que la Saad Dridi, quand il arrivait à l'USMO, l'équipe était parmi les derniers du championnat. Ils étaient derniers, Ibrahim. Voilà, c'était carrément la lanterne rouge. Ils sont remontés à la septième place. Voilà, elle avait la plus mauvaise défense du championnat. Il est arrivé, il a décidé d'opter pour un 3-4-2-1, d'opter pour trois défenseurs dans l'axe de manière à resserrer les espaces qu'il y avait entre les défenseurs. Il a ramené Ilyes Sejlasi, justement, qui était passé aux oubliettes, qui avait raté plusieurs passages, notamment à l'Espérance, au stade tunisien. Et il a décidé de le replacer au poste de milieu relayeur, en numéro 8. Et là, ça a été la renaissance pour Ilyes Sejlasi. Et il en a même fait la pièce maîtresse de son jeu. Donc, l'U.S. Mo avait réussi à retrouver une solidité défensive tout en jouant les contres avec Ilyes Sejlasi, qui se plaçait généralement derrière les latéraux. Il arrivait à chaque fois derrière les latéraux, que ce soit Mashmoum ou Femme Ibn Ramadan. Et directement, il renversait le jeu vers les ailiers qui étaient Rafik Khabou et Alil Amri. Et c'est là que l'U.S. Mo, justement, se montrait dangereuse et arrivait à faire mal à beaucoup d'équipes. Avec tout le travail qui a été effectué, l'U.S. Mo a fini 7e du championnat, comme le disait Sofiane. Et en plus, je me rappelle, moi, de deux matchs où l'U.S. Mo a fait forte impression. Le premier, face à l'étoile, ils ont réussi à battre l'étoile de Roger Lemaire, chose qu'aucune autre équipe dans le championnat n'a réussi à faire. Il a battu l'étoile de Roger Lemaire 3-1 au stade Moustoua Benjenette. Et surtout, l'U.S. Mo a infligé une sévère défaite au CSS au stade Taïbemhiri, en gagnant 3-0 avec un triplé de Rafik Khabou. Formé au CSS et applaudi par les supporters du CSS à sa sortie. Voilà, exactement. Et en forme de fax aussi. D'accord. L'information que je retiens, là, c'est la continuité dans le travail. Donc, il a un style particulier, la saadjarde, et il me rappelle beaucoup Roger Lemaire, dans le sens où c'est un pédagogue. Il est arrivé, il n'a pas jeté aux oubliés tout le travail qui a été fait par la saadjridi. Oui, il s'est appuyé sur ça, quoi. Il s'est appuyé là-dessus. Il a gardé le même schéma, le 3-4-2-1. Il a maintenu Ilyes Sajla, si on améliore les heures. Il a gardé quasi la même au Sature. Il a gardé, à mon avis, dans la finale, il y avait 6 ou 7 joueurs qui avaient l'habitude d'évoluer avec la saadjridi. Et il a amené sa petite touche personnelle, notamment au niveau du jeu. Donc, avec la saadjridi, l'USMO était plutôt une équipe de contre. Là, on a vu plutôt une équipe qui presse haut, qui produit du jeu, qui attaque. L'espérance a eu très peu d'occasions, en plus, dans ce match. Le pressing est exceptionnel sur ce match. Exactement. C'est justement ce qui a fait défaut à l'espérance cette année. On va parler de l'espérance maintenant. C'est qu'à chaque fois que l'espérance s'est retrouvée face à une équipe qui pressait haut ou une équipe qui était bien regroupée, ils ont eu des difficultés. C'est vrai. Quand on repense à l'espérance des années précédentes, je ne peux que repenser justement à deux éléments qui n'ont pas été remplacés à l'espérance. À savoir, moi, je pense plutôt à Raylan Chaleli et à Saad Abguir. C'est vrai. En fait, l'espérance a perdu le jeu long de Raylan Chaleli. Qui devrait revenir de plus, qui va revenir. Voilà, exactement, qui va revenir. À mon avis, il va faire beaucoup de bien à l'équipe. Donc, on connaît la qualité du jeu long de Raylan Chaleli. En fait, quand on joue en 4-3-2-1, il y a deux principes de base. Le premier, c'est d'écarter un maximum, de prendre un maximum la largeur du terrain. Ça commence par les défenseurs axiaux, les latéraux qui collent les lignes de touche. On a les milieux relayeurs qui montent assez haut pour tirer avec eux l'équipe adverse. Et ensuite, ils viennent décrocher pour demander le ballon en pivot de manière à pouvoir combiner assez rapidement. Et le deuxième principe, c'est l'importance du jeu long. Donc, quand on a une équipe qui est bien regroupée, on joue d'un côté. Donc, on a tendance à chercher un milieu latéral. Et quand, justement, le milieu relayeur vient décrocher et se mettre derrière le défenseur latéral, il doit renverser très rapidement le jeu. Très rapidement, d'autre côté. À déséquilibrer le bloc. À déséquilibrer le bloc. À déséquilibrer, voilà, et empêcher le bloc de coulisser rapidement. Exactement. C'est là que le décalage se fait et c'est là que le danger arrive. Ça parle tactique sur Tashkila. Ça fait plaisir, c'est bien, c'est bien. Là, on est sur du très, très haut niveau tactique. C'est bien, c'est bien. Du coup, c'est ce qui a manqué à l'espérance. Avec tout le respect que j'ai pour Abdalou. Il y a eu un manque de rythme aussi, Brahim. Il y a eu un grand manque de rythme aussi. Pas assez de rythme pour bouger cette équipe de monastère aussi. Exactement. Avec tout le respect que j'ai pour Abdalouf Bengrit, c'est un super joueur. Il a beaucoup de qualités. Il aime bien jouer entre les lignes, chercher, faire des passes qui cassent les lignes. Mais on le voit très peu jouer long comme le faisait Raylène Chaleli. Donc, ça va passer sur un match ou deux, mais sur un manque de concentration de l'équipe adverse. Mais il y a des matchs quand l'équipe est bien concentrée et bien regroupée, ça ne me passe pas. Donc, c'est important de renverser assez rapidement le jeu et de chercher le jeu long. Et malheureusement, on a très peu vu l'espérance tenter de passer à chaque fois sur les côtés, à répétition. Ils avaient souvent tendance à vouloir passer par l'axe. Lors des années précédentes, justement, Mouane Chabeni, quand il voyait qu'il n'y arrivait pas, à qui d'ailleurs Mouane Chabeni, on lui souhaite un prompt rétablissement à lui ainsi qu'à tous les... Allah Ishafi. Allah Ishafi, ainsi qu'à tous les sportifs tunisiens touchés par le Covid et même tout le peuple tunisien. Exactement. Donc, pour revenir à l'espérance version 2017-2018 ou 2018-2019, la solution parfois venait d'un changement tactique en incorporant Saad Abguir. Saad Abguir, on sait que c'est un joueur qui aime bien se placer entre les lignes et qui combine rapidement avec les attaquants. Un vrai électron libre en plus. Exactement. Et justement, l'espérance avec ce changement tactique avait un jeu beaucoup plus direct. Là, justement, je pense que les deux joueurs qui ont remplacé Rayleigh Ishafi et Saad Abguir, à savoir Abdurraouf Benrit et Fede Ibn Chouk, bon, Fede Ibn Chouk, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup le voir. Je pense qu'il aurait mérité peut-être d'avoir sa chance pour voir ce qu'il vaut dans ce poste numéro 10. Bon, malheureusement, on ne l'a pas vu. Il y a un problème. Je crois qu'il y a un système tactique, tout ça. Et voilà. Donc, l'espérance est restée fidèle à son 4-3-2-1, mais n'a pas réussi lors de plusieurs grands rendez-vous à trouver la faille comme à son habitude. Voilà. OK. Je te remercie beaucoup, Brahim. Firas, qu'est-ce que tu as pensé de cette finale de Coupe du Tunisie ? C'était un match agréable à regarder, déjà. Comment c'est ? Surtout sur les dernières purges qu'on avait vues et sur lesquelles on s'attendait à une grosse opposition, notamment le match entre l'espérance et l'étoile et le derby du Tunisie, entre l'espérance et le club africain qui nous ont vraiment déçus sur la qualité. Sur le contenu, oui. Sur le contenu, oui. Sur la qualité du match, on n'était pas dans un niveau catastrophique au niveau amateur. Après, c'est vrai que la pelouse et le contexte n'avaient pas aidé puisqu'on était en plein été, que c'était en pleine journée. Là, la finale, on ne peut pas parler de pelouse. Là, elle était plutôt bien. Rien à dire. que là, pour le coup, là, on remarque tout de suite que quand il y a une pelouse de qualité, déjà, la qualité de jeu s'en ressent. Et pour revenir un peu plus en détail sur la finale, j'aimerais, moi, vraiment un coup de chapeau à la Saint-Gerda pour son boulot effectué cette année avec Mstir. Si je me souviens bien, peut-être que je me trompe, je vais faire un petit vérif, mais je crois qu'il n'y a aucun 30 murs dans l'équipe de Mstir. Je crois qu'il n'y a aucun 30 murs. Je ne crois pas. Très peu. Je ne sais même pas s'il y en a peut-être un ou deux qui dépassent. Qui c'est le capitaine, le numéro 5, le défenseur ? J'ai oublié son nom. Capitaine de Mstir. C'est Mashmoum. Mashmoum. Moi, j'aime bien. Je crois qu'ils sont vraiment tous en dessous de la barre des 30 ans. Et si on regarde un peu le CV de la Saint-Gerda, on voit qu'il a beaucoup travaillé avec les jeunes. Et je crois vraiment que lui, ce qu'il lui faut, c'est un effectif jeune. C'est une connerie ce que je veux dire, mais c'est un peu à la bielsa. Mais vraiment... Parce que les jeunes sont plus à l'écoute. Ils ont beaucoup de choses à... Ils ont beaucoup de choses à approuver, en fait. Ils sont plus malléables. Ils sont beaucoup plus à l'écoute. Et tu peux plus, en fait, les former un peu à ta manière. C'est plus facile de former un jeune qui n'a pas trop connu de coach, etc. Plutôt qu'un mec qui a connu 6-7 entraîneurs différents et qui, à chaque fois, doit se réadapter. Et il y a un truc aussi qui revient pas mal chez... Qu'on remarque pas mal, chez Gerd, on comprend vite que le mec a été formé à l'étranger en son parcours. Il a passé une grosse partie de sa vie en Europe, en Autriche notamment. C'est que le mec, il est déjà d'une super fair play. Déjà, ouais. Non, mais vraiment, mais vraiment, on le... On croit comme ça au bout d'extérieur que ça peut être de la cobre ou que, ouais, le fair play, c'est pas... OK, c'est sympa, mais vraiment, pour le coup... Et ça se ressent, en fait, dans son management, dans son coaching avec les gamins. Le mec, il est... C'est un peu comme un père. Après, bon, il est un peu âgé, etc. Il a une soixantaine d'années ou pas loin, en tout cas. pour forcément... Moi, je le trouve assez dynamique. Ouais, non, mais justement... Il a 50 ans. Firas, il a 50 ans. C'est génération Chrysler Probe et tout ça. Il a beaucoup de 50 ans, je pense. Il est entre 50 et... Non, non, il a 50 ans. Non, non, il a 50. Il a 50. C'est génération Chrysler Probe et tout ça. Ne nous le vieille pas assez, Firas. Non, non, non. Il était joueur dans les années 80. Non, non, non. Il était joueur dans les années 80. Dans les années 80, il y a 35 ans, déjà. Alors, le temps passe vite. C'est vrai que c'est avec toi. C'est vrai. Non, non, je pense qu'il n'est pas loin des 60. Je n'ai pas... Enfin, je vérifie. Je voulais vérifier tout ça. En fait, c'est le côté paternaliste avec les jeunes qui sont prêts à tout donner pour lui. C'est là où je vois le... C'est là où je fais la comparaison un peu avec le côté... Entre guillemets, je ne sais même plus des guillemets, mais le côté Bielsa où je dis vraiment il prend des jeunes, ils sont prêts à tout pour lui et au final, ça donne ce que ça donne parce que, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, parce qu'en plus, c'est une ville que j'aime énormément et dans laquelle j'ai passé énormément. C'est assez agréable. C'est une ville agréable. C'est ça. C'est une ville qui est agréable mais c'est une ville qui est un peu endormie. Tu as raison. Attends, excuse-moi, Firoz, tu as raison. Oui, je t'en prie. Là, Sajjep, il a 59 ans, les gars. Ah, ben voilà. Bien, bien. 59 ans, il est né en 61. 61. Non, c'est parce qu'il a... 61, ça fait 50 ans. Mais il ne les fait pas, en tout cas. Non, non, il ne les fait pas du tout. Et là, j'ai mon père, alors du coup, voilà. Il ne les fait pas du tout. Mais pour en venir... Je laisse terminer, vas-y. Pour en venir un peu à mon style, c'est vrai que c'est une ville très calme. Le club, on a l'impression que qu'il gagne, qu'il ne gagne pas, qu'il se maintient, qu'il se maintient. En fait, il y a une sorte d'indifférence vis-à-vis de ce club. Par rapport au foot. Par rapport au foot. Oui, oui, je crois. Par rapport au foot. Le basket, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. L'exigence n'est pas du tout la même. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le basket, c'est un sport local par excellence là-bas. Et même la pétanque, si on vraiment... C'est vrai, c'est vrai. La pétanque comme style, c'est l'institution là-bas. Même dans le pays tout entier. La Tunisie. La championne du monde. La Tunisie tout entier, mais style en particulier. Là-bas, la pétanque, c'est... Enfin, bref, on va faire deux heures là-dessus, mais c'est un vrai... On fera un podcast pétanque bientôt. Oui, je ne sais pas si on a... Là, je rigole. Mais pour le coup, le club de foot, c'est un peu la belle endormie. Où il y a beaucoup... Oui, c'est vrai. J'aime bien cette image de belle endormie. C'est ça. Là, c'est réveillé la belle. Voilà, c'est ça. Grâce à Jordan notamment. Et le côté aussi un peu, encore une fois, de belle siste, mais c'est vraiment... C'est des guillemets. C'est que... Non, non, bien sûr, bien sûr, t'inquiète pas. On a compris. Voilà, c'est pour pas... Pour pas... Réveiller l'épaule de Sartar. C'est le mystère qui gagne. Ouais. Firas, tu parlais de Bielsa sur ce côté un peu... Ces petites dédicaces. Bon, on parle de Bielsa puisqu'on est dans l'actu, tout ça, bref. Mais il y a aussi... Faut pas oublier quelque chose. C'est que... Quand on parle de la Sajjard, on parle aussi de l'héritage d'un entraîneur qui l'a coaché durant les années 80 au club africain et qui l'a formé. C'est André Nagy, personnal, qu'on a célébré l'anniversaire de sa mort il y a quelques semaines. Il est mort à Tunis. Donc, cet entraîneur hongrois-espagnol, hispano-hongrois. Je vous invite tous à regarder sur Internet l'histoire de cet homme et vous allez comprendre le background footballistique de la Sajjard. Sofiane, cet entraîneur, est-ce qu'il était dans la fabuleuse génération de grands joueurs hongrois qui a fait... Il a eu trois sélections avec la Hongrie des années 50, d'accord ? Et il a dû quitter la Hongrie parce qu'il y a eu justement des événements de la Seconde Guerre mondiale. Il a joué au Bayern de Munich et il a joué à l'Olympique de Marseille. Et il a joué... Je crois qu'il a joué à la Titico de Madrid aussi. Et après, il s'est retrouvé justement entraîneur en Tunisie, donc au Ralloui, donc voilà, un club historique, donc le Sfex Ralloui Sport. Il a gagné le championnat avec eux, il me semble. Et après, il a entraîné aussi le club africain et il a entraîné aussi le stade tunisien. D'accord. Donc c'est concrètement André Nagy, pour les plus anciens qui vont écouter le podcast, Raisser Kobi le confirmera, André Nagy, il est considéré comme étant facilement top 5 des 5 entraîneurs qui ont apporté au football tunisien. Tant dans la méthode, tant dans l'histoire, tant dans la façon de voir les choses, il a tout révolutionné. Et t'as des entraîneurs comme ça ? Ouais, vas-y, je t'en fais. Donc ouais, je te laisse finir firas, je termine. pas de problème. Mohamed Ali Benmous, donc illustre défenseur du club africain, disait comme quoi dans les années 70, les séances de Nagy, c'était pas des séances, tout à l'heure, on parlait de prof de sport, comme ont pu le faire d'autres coachs qui étaient par les chutes et coachs en Tunisie. étaient vraiment des séances où il expliquait déjà à cette époque-là, il intellectualisait le football où il expliquait en fait la science du déplacement. Pourquoi tu vas là ? Pourquoi tu vas là ? Ne suis pas le ballon comme ça. Ton jeu sans ballon, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Et le club africain, allez voir les vidéos du club africain des années 70, c'est juste tactiquement un récital. et la Sajjard a baigné dans ça. D'accord. Merci, So. Fier HHS, conclure rapidement avant que Karim poursuive. Ouais, juste un dernier mot pour revenir sur l'espérance, du coup, qui fait un peu une fin de saison un peu en eau de boudin, on va dire ça comme ça. Avec les problèmes en interne entre l'affaire Bandar Mdane, qui commençaient pourtant à apporter un peu dans l'entrejeu de l'espérance et qui fait un peu défaut ces derniers mots, ces dernières semaines. Au milieu de terrain. Et je ne sais pas si vraiment ils ont repris la saison du bon pied après la trêve entre guillemets un peu forcée. Le restart. C'est ça, le restart. Je ne sais pas comment ils l'ont abordé. s'ils l'ont vraiment bien abordé ou pas. Maintenant, ça finit avec un titre de champion. Ça finit sur une finale perdue face à une équipe qui n'a pas démérité. Non, ça a été une tête en bavure. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, tout simplement. Donc, tout le mérite revient à la Saint-Giard et à ses âmes de l'U.S. Et aussi, il faut noter une chose, Firas. Première coupe de Tunisie pour monastère. Historique. Première coupe de monastère chez eux. En plus. Face à l'espérance. Eh oui. Bon, ça aurait été contre l'Etoile, ça aurait été encore mieux. mais face à l'espérance. Et voilà, pour le côté symbolique que vous avez vu tout à l'heure, Habib Bourguet, etc. Chacun pense ce qu'il veut, mais d'un point de vue symbolique. C'est fort. Je pense ce qu'il veut de l'homme, mais d'un point de vue symbolique. Muster qui gagne dans son bled. Voilà, avec la coupe. Et Firas. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a oublié de le mentionner, c'est que l'hégémonie du Big Four, elle est présente aussi en Coupe de Tunisie. Même s'il y a eu des équipes de coupe par le passé, comme l'Olympique de Beja qui remonte aujourd'hui en LP1, la Marsa qui descend en Division 3, malheureusement, ou bien d'autres équipes qui ont remporté la coupe, Hamem Lumpf contre l'Etoile, désolé des amis. C'est bien l'impression ça. Ouais, en 2001. Donc, il y a eu des équipes... D'ailleurs, l'image de Ben Chuir me rend toujours. Image mythique, photo mythique. Et donc, du coup, voilà, c'est important d'avoir des victoires comme ça. Zargis en 2007, si vous vous rappelez, la surprise. C'est important d'avoir Mohamed Ali Rien qui par la suite ira à Tours et sera en sélection et puis au club africain. Mais voilà, c'est important d'avoir des équipes hors Big Four aussi qui gagnent. bien sûr. Parce que, parce que, ça reste quand même, voilà, les clubs jouent à fond toutes les compétitions et voir des équipes comme ça qui gagnent. La dernière équipe qui a gagné, c'est Bizert hors Big Four qui a gagné dans une édition justement où les membres du Big Four n'étaient pas présents parce qu'ils jouaient les playoffs cette année-là. Je ne sais pas si vous en souvenez un championnat. bien sûr. Donc, en fait, c'était une compétition entre guillemets un peu biaisée. Donc, c'était une circonstance particulière. Et avant, la dernière équipe qui a gagné, c'était Belge en 2010 et 2010, on raconte le CSS en finale et voilà, c'est avec le regretté le regretté entraîneur algérien qui est décédé il y a quelques semaines à Bayer Ah oui, je me rejouer j'ai oublié son nom. Bref, ça va me retenir. On va vous le dire à Donny. Juste un mot pour conclure vraiment sur un mystère qui m'a beaucoup séduit. Ils gagnent la coupe mais je pense et ils font un excellent championnat. Je pense que s'ils gardent leur entraîneur et en tout cas l'ossature de l'équipe, je pense qu'ils peuvent aller sur un projet à long terme. C'est parti pour. C'est parti pour. Le recrutement va être voilà, c'est ça. Le recrutement va être très important. C'est ça, c'est ça. Le recrutement va être très important. Mais il y a des petits recrutements maintenant. Ok, allez, au tour de Karim. C'est vrai de terminer sur cette finale de Coupe de Tunisie parce qu'on a attendu tout le monde. Le pauvre, il attend depuis longtemps à toi Karim et personne ne le coupe. Vas-y. Non, pour revenir rapidement sur la finale, je pense que vous avez fait un bon tour. Pour revenir rapidement sur ça, moi je trouve l'issue pas si surprenante que ça parce que comme l'a dit Brahim, on a vu que l'espérance a eu beaucoup de mal cette saison contre les équipes qui sont arrivées à la presser assez haut ou qui avaient un bloc plutôt compact. Donc finalement, on va dire que c'est plutôt logique. On a vu même sur les matchs de championnat que Mestil a posé beaucoup de problèmes à l'espérance dans le jeu. Là, c'est juste qu'ils ont été plus réalistes, disons. Et tant mieux pour eux et félicitations à eux. Maintenant, pour revenir à Mestil d'un point de vue général, je pense que leur victoire et d'ailleurs ce trophée c'est un peu la récompense de l'audace on va dire. Parce que déjà, comme vous l'avez dit, c'est un club et c'est plutôt rare en Tunisie, c'est un club qui a réussi à enchaîner avec deux entraîneurs assez compétents, parmi les plus compétents des entraîneurs tunisiens. Ça, ça n'arrive pas souvent. Et on a vu que la nomination de la Sargeat c'était un peu une surprise, disons, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les clubs tunisiens engager ce genre de profil. On a l'habitude de les voir manquer d'imagination et c'est toujours un peu les mêmes entraîneurs qui tournent, qu'on soit clair, c'est toujours soit les mêmes Tunisiens ou les mêmes étrangers. Là, l'USMO a « innové » en faisant venir un coach qui n'avait jamais coaché en Tunisie, en lui donnant presque carte blanche, en lui accordant une confiance totale. Et on a vu très vite ses priorités à la Sargeat. C'est-à-dire, ça a toujours été la stabilité financière avant tout et le fait que les joueurs soient payés en temps et en heure parce que pour lui, c'était hyper important pour son groupe. Ça a ensuite été les conditions de travail adéquates pour le développement d'un football agréable, de son foot à lui. On l'a vu pousser des coups de gueule, je crois que c'était dans Dimanche Sport ou des coups de gueule sur la pelouse de Monster Benjanet, des trucs comme ça. Ça, on l'a rarement vu dans les entraîneurs et puis il a réussi à développer un vrai groupe avec des joueurs assez jeunes. On l'a dit tout à l'heure, Firas l'a dit, je pense que la moyenne d'âge de l'USMO, c'est 24 ans. C'est hyper jeune. C'est l'une des plus jeunes du championnat avec le CSS, je crois. Et voilà, ces trois ingrédients-là, pour moi, c'est des trucs qu'on voit rarement en Tunisie et ça se voit et la réussite est entièrement méritée. Quand tu regardes comment l'effectif a été créé de l'USMO vis-à-vis des recrutements, etc. Déjà, la première chose, c'est que l'Assad Gerd, quand même, au cours de l'intersaison estivale, il avait clairement dit que ça ne sert à rien de recruter des joueurs, d'empiler des joueurs. Il a pris des joueurs vraiment qui, justement, allaient avec sa tactique et avec son système de jeu. Je prends l'exemple du jeune Mekeri, donc le Libyen, qui est plutôt remplaçant, etc. Il a pris, parce qu'il a un profil qui ressemble à Rafik Kabou, tu vois, et même sur l'arrivée de Mahdassam Sabou, tu vois, ou même de Agbadou, tu vois, c'est des joueurs qui arrivent qui apportent une plus-value, tu vois, qui apportent une plus-value à l'équipe et au collectif. Et ça, c'est une bonne chose et on l'a vu sur les vidéos de joueurs après le titre, on a senti, en fait, que tout le groupe, que ce soit étranger ou tunisien, était ensemble. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas trop dans certains autres clubs. C'est-à-dire que c'est assez biaisé, quoi, des fois. Et là, on a vu qu'ils étaient tous ensemble et ça démontre ça. Ça démontre ça. Si je peux me permettre, ce qu'il y a, c'est justement le côté pédagogue de la Saad Jarda. Mettre à l'essai joueur, essayer de tirer de tous les joueurs le maximum, lancer les joueurs au bon moment, faire comprendre au groupe que tout le monde aura sa chance à un moment donné dans la saison et de manière à faire en sorte que les joueurs donnent le maximum. D'ailleurs, je faisais le parallèle tout à l'heure avec Roger Lemaire. Je disais qu'il me faisait penser beaucoup à Roger Lemaire dans sa gestion de l'effectif et dans sa pédagogie. Je me rappelle que Roger Lemaire, quand il est arrivé à l'Étoile lors de sa dernière expérience, il a pris le relais sur George Lekens et l'Étoile à l'époque jouait en 3-4-2-1. Et dans mes souvenirs les plus lointains, que ce soit avec l'équipe de France ou avec l'équipe nationale, je ne pense pas que le maire a un jour joué avec ce système. Donc, 3 dans l'année. Non, non, jamais. Toujours en 4. Donc, ce n'est pas son système fétiche. Pourtant, il est arrivé. il a vu qu'il y avait des bases solides. Il n'a rien changé du tout. Il a construit lui aussi sur ses acquis comme l'a fait la Saad Jarda. Il a continué à jouer avec ce système tout en apportant sa petite touche personnelle. Et bon, après, vers la fin de la saison, il a un peu changé le système. Il est repassé à un 4-3-2-1. Et donc, c'est ce côté-là qui me plaît chez la Saad Jarda, ce côté pédagogue et justement de travailler dans la continuité. Paradoxalement, je pense à notre cher Fauzi Benzarti. Quand il est arrivé à l'Étoile, il a justement jeté à la poubelle tout le travail fait par Roger Le Maire. Il est revenu à sa tactique. C'est une habitude tunisienne, ça. Il est revenu à sa tactique fétiche. Il a mis au placard les joueurs qui ont réussi avec Roger Le Maire, les joueurs qui jouaient en fin de saison. Donc, il y en avait, par exemple, Firas Bilharbi et Darwin Gonzalez qui jouaient de plus en plus. Il les a mis au placard. Il a recruté de nouveau Alay El Brig, Hamza Lahmar et il est revenu à ses idées tout en jetant à la poubelle tout ce qui s'est passé la saison d'avant. Et ça, justement, ça met en avant l'importance de la continuité dans le travail et ça porte certainement ses fruits. Par contre, faire l'inverse, c'est un pari risqué. Ça peut réussir comme ça peut capoter. C'est clair. Ça peut capoter. Eux, en fait, c'est des entraîneurs un peu des théoriciens. C'est-à-dire qu'ils savent déjà avant de signer à Amstel ou le maire à l'étoile, etc. C'est que les mecs ont déjà bouffé des dizaines et des dizaines de matchs de l'équipe. Donc, quand ils arrivent dans l'équipe, ils savent déjà dans l'effectif qui correspond à leur système de jeu et qui leur faut pour compléter leur puzzle de jeu. C'est pour ça qu'il y a une continuité. C'est-à-dire que le mec, c'est pas... Fos de Benzarty, c'est le pompé de service. Tu l'appelles, c'est la crise dans ton club. Tu l'appelles, le mec, il vient avec sa méthode clé en main. C'est-à-dire qu'il vient et te dit moi, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qu'il va me suivre et marche ou crève. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. La Sajarda, il arrive dans un club, il sait déjà qui va jouer ou comment et quel joueur il va utiliser et ce qu'il va demander au club comme joueur à recrutier. Firas, je pense qu'on ne doit pas avoir peur des mots. On ne doit pas avoir peur des mots. Fos de Benzarty, il se comporte comme un chef de cartel. C'est-à-dire que... Oui, c'est vrai, c'est vrai. El chapeau, El chapeau Benzarty. Non, mais c'est vrai. Mais ça marchait à une époque où... Non, mais ça, on l'a déjà dit dans le précédent podcast, les gars, c'est que Benzarty, il doit se renouveler, il doit se mettre à jour. Tu ne renouveles pas, tu ne renouveles pas. A 70 ans, tu ne renouveles pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. A 70 plus, tu ne renouveles pas. Khaled, j'ai envie de revenir sur ce que disait The Grid sur la gestion du groupe. Il y a une petite anecdote aussi qu'on a omis de préciser sur la Sajjard, c'est qu'en début de saison, le président de Mestir, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, les auditeurs, voulait payer justement un stage d'avant-saison de préparation à Indra, ou je ne sais plus où en Tunisie, bref, ou à l'étranger. Asad Jard a dit non au vu des difficultés financières de l'équipe, au lieu de payer un stage, etc., à l'étranger ou bien dans une autre ville en Tunisie, moi, je veux que tu donnes cet argent d'impayé aux joueurs ou de salaire aux joueurs et on va rester faire le stage ici sur notre terrain d'entraînement au Nassir. Je pense que ça, ça a solidifié le groupe énormément. C'est vraiment ce qu'il fait le groupe. C'est l'école germanique, c'est le pragmatisme et la rigueur. On n'a pas de pognon, pourquoi vous ne payez pas les joueurs, pourquoi vous voulez aller payer un stage à l'autre bout du pays ou chez l'étranger ? On paye déjà ce qu'il y a à payer. Il a ce côté économe. Oui, mais ça, c'est totalement l'école germanique. Ce n'est pas du fait français, ce n'est pas méditerranéen. Firas, et tu l'as vu, les joueurs, Moses Orkouma, qui est un joueur qui a un peu d'experience en LPN, tout ça, l'année dernière, il jouait le maintien avec Gustav Gabessian, Gustav Gabessian était relégué, malheureusement, et cette année, c'est un des meilleurs joueurs du championnat. Consiguré, oui, c'est bon. Anthony Okputou, l'année dernière, il jouait en Boutola chez Atlas-Renfra, il me semble. Il n'en mettait pas une devant l'autre. Aujourd'hui, c'est le joueur le plus bankéball de l'effectif. Les mêmes champions. Voilà, et du championnat. La Sajjard, elle a dit au micro d'IFM il y a très peu de temps, qu'au début de la saison, il a cru en potentiel d'Antonio Okputou et qu'un dirigeant de l'USM lui a dit, enfin, la Sajjard a avancé, à la fin de la saison, Antonio Okputou nous vaudra 3 milliards de dinars. Et le dirigeant de l'USM a dit mais il est malade celui-là, cet entraîneur, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Et au final, qui a fait en sorte que l'USM soit à ce niveau-là, Antonio Okputou est une des pièces du puzzle. On en reparlera d'Antonio Okputou s'il quitte mon astère dans les prochains podcasts. Moi, je voulais juste rajouter un dernier truc qui pour moi est aussi le symbole du changement qu'a apporté la Sajjard. Pour moi, il y a un symbole, c'est Yessin Ram, dont on parlait tout à l'heure, qui vient de signer au CA en fin de contrat. On sait que d'habitude, bon, ça c'est un sujet, on peut faire mille podcasts dessus, on sait que les clubs tunisiens, d'habitude, comment ils traitent leurs joueurs en fin de contrat, c'est qu'ils les mettent à l'écart du groupe pour les inciter à re-signer un contrat et pour pas qu'ils partent libre. Et pas qu'en Tunisie, même en Europe. Voilà, donc en gros, ils les boycottent, ils mettent la pression sur eux pour qu'ils signent un nouveau contrat. Dans notre cas, il y a Yessin Ram, qui était en fin de contrat, tout le monde le savait et tout. Asadjad, elle a gardé dans l'équipe première et la preuve, il a été un protagoniste de l'excellente saison. Il a marqué le but de la victoire en coupe. Donc c'est tout un symbole. Le but du break. Ça dans un autre club, ça n'arrive pas, en Tunisie en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Karim. Vas-y, conclure rapidement, Sofiane. On a trop débordé sur le sujet. Non, parce que c'était assez passionnant cette saison. L'USMO, vraiment, c'est vraiment très passionnant. À la base, c'était la finale et on l'a débordé sans l'USMO. C'est pas grave, vas-y. Très passionnant. Cette saison était exceptionnelle. Juste pour rappel, moi, j'étais en Tunis à ce moment-là. J'étais à l'aéroport parce que je rentrais en France et je regardais le match sur mon téléphone et il y avait le match stade tunisien USMO qui s'est déroulé au complexe d'Inaifer où l'USMO met un gros score au stade tunisien et les supporters du stade au départ sifflent l'USMO et au final sont obligés d'applaudir tellement il y a eu une maîtrise tactique de la Sajarda sur Jalil Kadri entraîneur d'UST à l'époque et pour moi ça démontre la sympathie qu'a pu avoir cette équipe cette saison à travers toutes les villes en Tunisie et à travers tous les quartiers de la Tunisie voilà d'accord de toute façon on va reparler de l'USMO pour la prochaine saison qui va démarrer à la fin du mois d'octobre on va reparler ne vous inquiétez pas on va faire un tour du propriétaire avant que la nouvelle saison dans LP1 ne redémarre à la fin de l'octobre on va faire un tour